Aujourd'hui, nous allons voir les paramètres pour les fonctions. Une procédure, c'est bien, mais dans le cas présent, elle est fixe. Il n'y a pas moyen de l'adapter en fonction des circonstances. Ce qui fait que si vous avez deux procédures très similaires, mais avec une légère différence, vous serez obligé de créer deux procédures. C'est pour répondre à ce problème que nous avons la possibilité de passer des paramètres aux fonctions. Par exemple, une fonction qui doit compter jusqu'à 10 et une fonction qui doit compter jusqu'à 9 sont fondamentalement identiques. Une boucle jusqu'à 10 et l'autre jusqu'à 9. Si vous passez le nombre de boucles en paramètres, vous pouvez maintenant vous contenter d'une seule fonction pour les deux cas, voire même pour plus de cas. Le souci avec les paramètres, c'est que du coup, ce n'est pas vous qui contrôlez la valeur de base. Ici, les deux fonctions simples sont plus performantes car il est plus léger de tester n'est pas égal ou égal que de tester s'il est plus petit qu'eux ou plus grand qu'eux. Le souci, c'est que si nous gardons le même format pour la fonction avec variable, dans un premier temps nous devons ajouter 1 à chaque fois, ce qui n'est pas terrible, et en plus si la variable est moins 1, cela va boucler environ 4 milliards de fois si le programme ne tombe pas en erreur avant. Bien entendu, cette faille est grossière mais c'est pour vous montrer le principe. Là, vous avez donc deux possibilités. Soit jouer la sécurité et vous vérifiez les paramètres, soit vous partez sur le principe que la personne qui appelle votre fonction a déjà fait cette vérification. Généralement, de nos jours, tester les paramètres constamment devient une norme et personnellement, j'ai du mal à m'y faire car cela peut créer des paramètres qui sont testés énormément de fois. Ici, il n'y a pas réellement besoin de tester les paramètres. Il suffit de changer la condition de... Ici, il n'y a pas réellement besoin de tester les paramètres. Il suffit de changer la condition de la boucle comme ceci et le tour est joué. Alors certes, nos machines sont puissantes, mais il est possible de gagner en performance et j'ai tendance à le faire. C'est pour cela qu'en Java, j'essaie de préciser dans la documentation quand le paramètre est vérifié de mon côté et en C ou C++, j'ai tendance à faire une fonction RAW et une fonction SAFE quand j'ai le temps. La fonction RAW permet de passer les paramètres sans les retester là où la fonction SAFE va vérifier les paramètres soit pour la passer à la fonction RAW, soit pour la passer à une autre fonction SAFE. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.